Bien-aimés, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Nous allons lire dans l'Eutérenome, au chapitre 23, de 9 à 14. Que chacun prenne sa Bible, le Deutérenome, au chapitre 23, versets 9 à 14. Nous allons lire tous ensemble et à haute voix. Deutérenome, au chapitre 23, versets 9 à 14. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 2, 3, 4. 1, 3, 4. 2, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 4. Amen Vous pouvez fermer provisoirement vos Bibles Prêtez-moi l'attention Je vais lire L'attention de tout le monde Lorsque tu camperas contre tes ennemis Garde-toi de toutes choses mauvaises S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur Par suite d'un accident nocturne Il sortira du camp et n'entrera point dans un Sur le soir, il se lavera dans l'eau Et après le coucher du soleil Il pourra rentrer au camp Tu auras un lieu Hors du camp Et c'est là dehors Que tu iras Tu auras parmi ton bagage Un instrument Dont tu te serviras Pour faire un creux Et recouvrir tes excréments Et recouvrir tes excréments Quand tu voudras aller dehors Car l'éternel ton Dieu Marche au milieu de ton camp T'es et pour livrer tes ennemis Devant toi Ton camp devra donc être saint Afin que l'éternel Ne voit chez toi Rien d'impur Et qu'il ne se détourne point de toi Amen Voici de quoi je voudrais parler aujourd'hui Le Saint-Esprit Dans l'exercice de la discipline Au sein de l'église Pendant que j'ai préparé ce message J'ai beaucoup envié La profession du médecin J'aurais voulu être médecin Pour donner cet enseignement aujourd'hui Amen Et si y a un médecin parmi nous Il pourra nous aider Après que j'ai développé mon sujet Il comprendra de quoi il s'agit Plus exactement que moi-même L'exercice de la discipline Dans l'église Est une nécessité Pour la présence et l'action Du Saint-Esprit au sein de l'église Parce que le Saint-Esprit est saint Son environnement doit impérativement être saint Il aime habiter et se déployer là où c'est propre C'est-à-dire là où c'est saint C'est ça son terrain fertile La Bible dit au Levitique chapitre 19 J'ai dit soyez saint Car moi l'éternel votre Dieu Je suis saint Le texte que nous n'enons de lire Peu servir au propre Comme figure La sanctification D'abord comme propriété physique Et puis comme propriété spirituelle Savez-vous que la saleté La saleté physique Bouchafu boutoukwa mwili Est une image de la souillure spirituelle Prends par exemple dans ta maison Si tout est ça Même dans ta chambre à coucher Et ajoutez à cela Si tout est en désordre Vous n'avez pas besoin d'aller au cimetière Pour invoquer les esprits Ils sont là Ils aiment là où il y a Le désordre Là où il y a la saleté Il y a certaines personnes Qui sont champions du monde Dans la production des immondices Il suffit qu'il habite quelque part Son environnement ne sera pas différent D'un dépotoir Et ça il faut aussi Que dans notre pays Que nous puissions combattre ces choses Il y a d'autres endroits au monde Où vous ne pouvez pas jeter Même l'emballage d'une sucette Que vous avez Tu ne peux pas jeter ça Mais moi je vois dans notre ville Quelqu'un qui je ne sais pas Il n'a pas de toilette dans sa maison Il fait un paquet de toutes les déjections de la nuit Et il va jeter sur la chaussée Écoutez Il n'y a pas mieux que ça Pour chasser Dieu On ne chasse pas Dieu seulement avec le péché Dans le sens spirituel Même la saleté là Saleté partout Dieu n'habite pas là Ici je voudrais insister pour que Quand nous allons terminer ce culte aujourd'hui Lorsque tu va rentrer chez toi Ma soeur Mon frère Que tu te mette d'abord A mettre la toilette Dans ta chambre Wansi kweka usafi M'unyumba yako kularia Racler tout Les cadavres de De lézard Le cadavre de De cancrelat Et puis arranger tout Il y a des démons qui vont partir d'eux-mêmes Rien ne fait pas ça Mais si tu es sa Kama biote bi kubia mouchafi Si tu Ta maison Se kome mfour Kama Nyumba yako njomu nyeba Nekaka biote Biote biya kualabika Biya najitupa Tandakubiri Ya kivu de toilette Sal Sani ya msalani Ya mouchafu Sili vous ple Nduko Ya beaucoup de démons Dans ta maison Mnyumba akomu nakuwa Mampepo moutini Tu n'peu pas le chasse Awezi kubafukusha Ils sont là A cause de ça Bekwa mon dieu Aïe lema La bible dit Bibliya nasev Laissez moi reprendre la lecture Mitanzulu latenaïman Dikokusoma Verset 9 Lorsque tu camperas Contre tes ennemis Garde-toi de toutes choses Mauvaise S'il y a chez toi Un homme Qui ne soit pas pur Par suite d'un accident Nocturne Il sortira du camp Et n'entrera point Dans le camp On parle de deux choses Ici De toutes choses Mauvaises C'est à dire Un objet Je vous ai parlé De la sanctification Environnementale Tu peux être pur Dans un environnement Suye Par conséquent Tu es suye Toi-même Tu peux être Sain Physiquement De corps Dans un milieu Polué Tu as De danger Amen Alors on parle De choses Mauvaise On parle aussi D'un homme Suye Et dans les deux cas Que ce soit Une personne Que ce soit Un objet Il faut L'expulser Hors du camp Dieu dit Quand tu camperas Contre tes ennemis Et si tu viens De faire Le grand besoin Tu dois d'abord Aller en dehors Du camp Et puis tu feras Un creux Dans la terre Après avoir Fait le besoin Tu reprira Tes excréments Si tu laisses Les excréments A découvert L'éternel Ton Dieu Verra Et il va Se détourner De toi Tu seras Abandonné Et tu ne Tiendras pas Devant tes ennemis Bon écoutez Le peuple De Dieu Jésus a dit C'est vous Qui est la lumière Du mort Si nous ne pouvons Pas Changer La rue La rue Nous pouvons Néanmoins Changer Notre propre Maison Néanmoins Parce que Effectivement Ici Chez Nous La rue De Vient Une Fosse Sceptique Nous Nous Jeter Même Les excréments Nous Pouvons Changer Ne Néanmoins Qui Nous Néanmoins Ni Notre Chaim Néanmoins mais puisque notre propre environnement et c'est par là que tout peut commencer la première société humaine c'est la famille et c'est l'ensemble des familles qui fait la cité chaque jour ne puisque la famille la famille chrétienne l'église c'est le corps du Christ et en tant que tel il y a beaucoup d'analogies dans sa façon d'exister et dans sa façon de fonctionner l'église fonctionne comme fonctionne le corps humain c'est ici que j'envie le médecin sur ce paragraphe amen voyons le corps humain de par sa conception par celui qu'il a conçu et créé il est un système complet un système qui se suffit à lui-même à lui-même c'est comme une cité c'est comme une ville où il y a tous les services même celui de ramassage d'immunisme il est dans le corps quand tu as mangé dans le corps humain il y a un système d'évacuation si ce système ne fonctionne plus si le système digestif ne fonctionne plus quand tu as mangé le système digestif il récupère tous les bons nutriments qui sont dans les aliments mais il doit se débarrasser des immondices l'entreprise de ramassage et d'évacuation d'immondices est dans le corps si le corps ne parvient plus à fonctionner c'est fini les reins si le rein ne fonctionne plus le système urinaire va avoir des problèmes et tout le corps aura des problèmes il faut qu'il fonctionne qu'il y récolte toutes les toxines et qu'il les évacue même la transpiration quand quelqu'un transpire il évacue les mauvaises choses par la peau j'aurais voulu être médecin ici et c'est comme ça que doit fonctionner l'église toutes les mauvaises choses doivent être ramassées et jetées dehors en dehors de l'église si ce système ne fonctionne plus ou si il ne fonctionne plus correctement mais il y aura formation de caillots il y aura accumulation de toxines il y aura accumulation du mauvais cholestérol et c'est fini le corps est bien parti pour la gloire et si le système le système urinaire le système digestif de l'église ne fonctionne plus pour détecter les mauvaises choses et les jeter hors du corps du corps de Christ l'église c'est le corps de Christ et il fonctionne comme un corps humain si tous ces systèmes d'évacuation ne fonctionnent plus le Saint-Esprit n'a plus sa place dans ce corps il ne va pas se déployer puissamment parce que c'est plein de toxiques parce que c'est plein de mauvaises choses imaginez-vous quelqu'un qui mange qui mange très bien tous les jours mais qui ne fait ni le grand ni le petit bon ça fait une préoccupation et si on ne s'y prend pas vite c'est fini on perd on va perdre la personne amen l'église a son système d'évacuation c'est l'exercice de la discipline l'amour l'amour mais il est le péché et tant que le péché s'attache à l'homme même si Dieu aime cet homme il est malgré lui obligé de s'éloigner de cet homme mais l'église mais si le péché prend sa place dans l'église Dieu ne peut pas habiter malgré malgré son immense amour son amour son amour n'exclut pas sa sainteté son amour n'exclut pas sa justice parce qu'il est le Dieu juste il ne laisse pas le mal impuni et il ne tient pas le coupable pour innocent quel est le système d'évacuation au sein de l'église la procédure est celle-ci Matthieu 18 de 15 à 18 si ton frère a péché va et reprends-le entre toi et lui seul s'il t'écoute tu as gagné ton frère mais s'il ne t'écoute pas prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins s'il refuse de les écouter dis-le à l'église et s'il refuse aussi d'écouter l'église qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain je vous le dis en vérité tout ce que vous liérez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous déliérez sur la terre sera délié dans le ciel je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque elle leur sera accordée par mon père qui est dans les cieux Amen Pour détecter les choses ou les personnes parce qu'il y a des choses il y a des objets il y a aussi des personnes il y a deux voies la première voie c'est celle qui consiste à voir de ses yeux tes yeux peuvent voir les yeux de la chair Amen et la deuxième voie c'est la révélation du Saint-Esprit le Saint-Esprit peut révéler quelque chose qui est dans l'église quelque chose qui est dans votre maison ou une personne qui est tachée camouflée le Saint-Esprit peut révéler il y a des choses que l'on peut voir de ses yeux il y a des choses ou des personnes que seul le Saint-Esprit peut révéler dans le corps humain Dieu avait même disposé une usine de fabrication de produits pharmaceutiques qui est dans le corps et qui fabrique des produits sur mesure selon le besoin c'est là que parfois nous nous trompons ici quelqu'un a la malaria ce mois de novembre on le traite au mois de décembre la malaria revient au mois de janvier la malaria et qu'est-ce que nous avons comme explication nous sommes dans un environnement de moustiques c'est pourquoi même si on t'a soigné aujourd'hui quand le moustique te pique ça revient tout cela est vrai mais cela est vrai jusqu'à une certaine limite est-ce que tu as déjà été à Malemba Nkulu tu as déjà été à Moulongo et à Bukama Amen là-bas il y a une moustique si tel était le cas il n'y aurait plus personne là-bas dernièrement j'étais à Kiyolo c'est au bord du lac Kabamba il contourne jusqu'à Moulongo et le moustique qui est là-bas quand il te pique c'est comme quand l'infirmière te pique pour la goutte épaisse tu es un tipe alors je me suis dit bon ici s'il ne s'agissait que de la présence des moustiques il n'y aurait plus personne pourquoi est-ce que ces gens qui sont là vivent c'est parce que leur corps a développé des anticorps c'est vrai que la malaria est toujours là mais ce n'est pas comme on prétend nous l'expliquer et pourquoi est-ce que chez nous en ville c'est devenu comme une chanson malaria typhoïde malaria typhoïde typhoïde malaria typhoïde vous ne pouvez pas chercher aussi du côté du système immunitaire parce que la coline est devenu si faible il y a des gens qu'on pique tous les jours sans moustiques qui vivent mais qui est ici chercher aussi comment le système affaibli est-ce que chaque fois qu'un moustique t'es pique demain tu dois être hospitalisé pourquoi donc le système de défense du corps humain est interne au corps lui-même c'est la même chose avec l'église le système immunitaire de l'église c'est d'abord les membres les membres eux-mêmes si tes yeux voient ton frère le système doit se déclencher tu as vu ton frère tu as vu ton frère c'est de là que vient la faiblesse de l'église aujourd'hui les anticorps ne fonctionnent plus dans l'église présentement il y a quelqu'un qui a commis l'adultère et il y a quelqu'un d'autre son frère membre de la même église qui est au courant il est au courant et il ne fait rien le problème dans l'église ce n'est pas seulement le péché le péché ça sera toujours le problème commence quand quelqu'un a commis le péché et qu'un autre membre est au courant et qu'il ne réagit pas comme le veut la Bible si vous lisez en acte 5 1 à 2 la Bible dit Ananias retint une partie du prix sa femme le sachant sa femme aussi était au courant c'est là que ça devient grave madame Ananias ayant su les projets de son mari aurait dû le reprendre aurait dû lui dire chérie c'est pas comme ça elle savait ça même quand elle est venue plus tard Pierre l'a sondé pour savoir si elle était aussi au courant c'est ça qui a fait que sa situation s'est aggravée parce qu'elle était au courant toi tu es au courant de la conduite de ton frère toi tu es au courant de la conduite criminelle de ta soeur en Christ tu ne sais pas que toi tu es les anticorps du corps de Christ Dieu demande à Kain où est ton frère Abel Kain le gardien de mon frère Kain oui tu es le gardien de ton frère c'est toi qui doit veiller sur la conduite de ton frère il y a des gens qui disent non ça ne me regarde pas quand il a vu son frère aller dans les voies de la mort il dit c'est son affaire avec son Dieu vous savez à quoi ça ressemble une telle pensée ça ressemble à ceci le gros orteil qui a attrapé le cancer et le pouce dit ça ne me regarde pas c'est son affaire mais le cancer est là va t'amener toi le pouce et le nez dans la tombe Amen Tu ne sais pas que le péché de ton frère en Christ et de ta soeur en Christ peut mettre hors de l'église le Saint-Esprit et dès que le Saint-Esprit est en dehors c'est nous tous qui en pâtissons parce que vous avez toléré dans le corps humain il y a des dispositions qui ne tolèrent pas et que tu as mangé quelque chose d'incompatible le corps a réagi il y a allergie tu es allergique dès que tu as avalé le corps soit il prépare déjà les médicaments pour qu'on m'a soit il y rejette c'est comme ça que l'église doit fonctionner l'église ne doit pas accepter tel que vous êtes là tu connais les manoeuvres de ta voisine et tu tolères et puis il y a des gens qui se trompent quand il a vu s'il peut faire quelque chose c'est de prier dis non il faut tout mais lisez dans 1 Jean chapitre 5 la Bible ne vous autorise pas à prier pour toutes les catégories de péchés la Bible dit si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort qu'il prie et il revient pour insister à l'islam il s'agit d'un péché qui ne mène pas à la mort c'est de ce péché là que je dis de prier je ne dis pas de prier pour quelqu'un qui commet un péché qui mène à la mort et dit toute transgression est bien sûr un péché mais il y a tel péché qui mène à la mort et il y a tel autre qui ne mène pas à la mort ici si vous dans le contexte de l'Ancien Testament il y avait des transgressions pour lesquelles le coupable était seulement puni de mort mais il y en avait d'autres pour lesquelles on pouvait amener un sacrifice le péché qui mène à la mort c'est l'un de ces péchés là pour lesquels le transgresseur était seulement puni de mort c'est allusion faite à ça il y a tel péché qui mène à la mort et tel péché qui ne mène pas à la mort ne confondez pas avec le concept de le salaire du péché c'est la mort tu vois quelqu'un qui vit dans l'adultère la Bible ne te dit pas de prier pour lesquelles tu as vu ce qui t'est demandé c'est de réunir ton courage à deux mains et d'aller le voir seul à seul et non pas de t'enfermer pour continuer à prier pour lui si même tu peux prier un court moment avant d'aller le voir pour dire Seigneur quand je veux le voir touche son coeur pour que ce soit vraiment une courte prière mais ce qui est demandé ce n'est pas de le laisser continuer et de dire ça le regarde avec son Dieu ou même de commencer à seulement prier pour lui il faut le voir peut-être quand tu vas le voir il ne va pas bien t'accueillir à ta ville ce moment là c'est toi le prophète et son sang est entre tes mains si tu ne l'avertis pas et si tu aurais le péché rendez-vous le dernier jour Dieu te demandera son sang parce que tu l'avais vu et que tu ne l'avais pas averti toi qui as vu Amen la deuxième voie c'est la relation pour détecter les choses ou les personnes le Saint-Esprit dans les deux cas c'est toujours le Saint-Esprit même pour voir de tes yeux le Saint-Esprit peut occasionner une occasion provoquer une circonstance où tu attrapes la personne la main dans le sang même si tu as vu de tes yeux mais c'est toujours le Saint-Esprit qui a fait que tu vois qui a fait que tu arrives au bon moment au bon lieu c'est toujours le Saint-Esprit qui est à l'heure pour que tu puisses attraper quelqu'un que ce soit par la révélation que ce soit par la rencontre physique mais je dis que la deuxième voie c'est la révélation en Jean chapitre 4 la discussion entre le Seigneur et la femme samaritaine aurait pu continuer jusqu'à ce dimanche 12 novembre 2023 s'il n'y a pas eu la révélation la femme était têtue elle était même émue d'elle-même elle avait de l'orgueil par rapport à ce que croyait être la foi nos pères ont adoré sur cette montagne et vous les juifs vous dites que l'endroit où il faut adorer c'est seulement Jérusalem est-tu plus grand que notre père Jacob en tant que samaritaine elle a quand même des affinités avec l'arbre généalogique peuvent se faire taire il est là mais le sang direct de Jacob lui-même est là mais tu es plus grand que notre père Jacob même toutes ces discussions doctrinales théologiques modernes peuvent se faire taire ça peut faire taire aussi du bavardage avec la révélation Amen tu es en train de parler ou de donner la parole à quelqu'un qui est dans le faux et qui s'adonne à vous démontrer que c'est lui le connaisseur celui qui a la parole c'est lui qui est dans la voix le Saint-Esprit peut donner une révélation sur la vie de la personne là et ça se réalise et ça peut aider à faire fermer une bouche ça a été le cas au poux de Jacob quand Jésus lui a dit tu dis que tu n'as pas de mari tu crois que tu es en train de mentir mais en réalité tu prophétises tu dis la vérité tu n'as pas de mari tu as eu cinq mari même celui que tu as présentement pour qui tu es venu puiser de l'eau c'est le mari de madame telle elle est quelque part là alors elle a été dégonflée la bouche lui a été fermée il faut le Saint-Esprit pour dénicher certaines situations avec une précision chirurgicale ce n'est pas tout de dire non dans l'église il y a des sorciers ce n'est pas tout de dire non dans la chorale il y a l'adultère si par exemple c'est Dieu est réellement qui t'a dit qui a l'adultère dans la chorale considère ça comme une première étape de votre entretien avec Dieu je m'étais posé la question à Dieu de te donner le nom propre de la personne qui pratique ça et le nom de son partenaire et même les circonstances c'était dans la chambre numéro tel à l'hôtel tel la date tel vous êtes passé par tel tel vous avez fait ceci cela avec tout ça comme précision on peut arriver à faire la chirurgie du cancer au sein de l'église aujourd'hui l'église a toutes sortes de maladies chroniques il n'y a plus d'appareils pour les détecter ni l'échographie ni la radiologie ni les microscopes pour détecter les maladies dont souffre l'église si quelqu'un par exemple si un médecin disait à un patient tu es atteint de cancer il y a plusieurs sortes de cancer et le cancer il est à quel organe est-ce que c'est dans tel organe moi j'ai seulement vu que tu es atteint de je ne sais pas dans quel organe ça va servir à quoi ce diagnostic tous les cancers ne se traitent pas de la même façon il s'agit et toi tu dis seulement non il y a le cancer amen le saint esprit doit diagnostiquer avec précision pour savoir quel est l'organe qui est atteint de quelle maladie il souffre et il doit donner même la thérapie amen pas seulement se contenter de frayer l'église non amen si par exemple le saint esprit t'a dit rom y'a quelqu'un qui vit dans l'adultère tu dois lui demander c'est qui il va te dire si 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 lui qui t' avait parlé il faut te répondre si tu pries tu pries il n'y a aucune réponse donc ce n'est pas lui qui faut il faut il ne pas se tromper lui ne peut se tromper il n'a pas besoin seulement de dire non nous sommes au courant lui n'a qu'à donner le nom propre de la personne concernée et tous les détails ça ne s'arrête pas là à supposer qu'on vous dise mais aussi c'est le Saint-Esprit qui vous a dit tu vous as donné le nom même si cela est vrai tu vas comme ça devant la personne tu lui dis personne tu es sorcière bon c'est fini tu lui as donné un point d'appui pour détruire l'église tu vas bavarder tu vas faire beaucoup de bruit vous allez terminer au tribunal alors qu'elle sait qu'elle est sorcière réellement maintenant si le Saint-Esprit t'a dit ça si vraiment c'est lui c'est facile demande lui un signe demande lui Paul avait dit au magicien regarde les ténèbres vont s'abattre sur toi tu vas tomber avec le pourintain mais ça s'est réalisé là amen toi aussi tu peux aveugler quelqu'un comme Élisée a peut aveugler les Syriens si vraiment c'est toi qui m'a parlé si la personne que tu m'a indiqué et dans la sorcellerie je veux qu'elle devienne aveugle jusqu'à ce qu'elle va confesser qu'elle va dire la vérité si c'est le Saint-Esprit qui t'avait parlé il ne va faire ça si il t'a révélé quelque chose c'est pour qu'on puisse traiter la chose ce n'est pas juste pour qu'on sache non le Saint-Esprit te dit il a l'habitude de se transformer en serpent quand il va dans la sorcellerie alors moi je demande Seigneur je veux que cette nuit-ci quand il va aller dans son rendez-vous au retour qu'il reste toujours dans la forme du serpent ne garde-lui seulement le visage pour qu'on puisse le reconnaître que tout le reste soit toujours qu'il n'arrive plus à reprendre le corps qu'il n'arrive plus à reprendre le corps 4 heures du matin 4 heures du matin 4 heures du matin j'ai dit il y a maintenant il y a la bonne année c'est que la ambiance pour le temps il y a la même au-delà le temps il y a l'aplatit je m'asile il y a la même il y a la même il y a la même il y a l'aplatit sur le monde j'avais C'est facile pour le Saint-Esprit. Ça ne lui demande rien que ta prière. Si c'est lui qui t'a révélé, tu lui demandes ainsi. Il va faire ça. Il va faire ça. Et comme ça, on va arrêter le bavardage. Amen. Amen. Ces choses-là, ces choses que j'ai dit ici, je n'aime pas donner des témoignages que j'ai déjà entendus. Il y en a les gens partout. Ça se passe même aujourd'hui que nous avons lu dans le livre, que nous avons entendu de nos oreilles. Ça s'est fait. Je voudrais que toi aussi, quand tu as vu ou quand tu as reçu une révélation, que tu puisses demander et que ça se réalise, ça va provoquer la gloire des dieux, ça va provoquer la crainte. Dans le livre des actes des apôtres, au chapitre 2, au chapitre 3, jusqu'au chapitre 5, chaque fois qu'un miracle s'est produit, il y a le refrain qui vient. et la crainte s'en batte de tout le monde. Et dès que la crainte s'en batte de tout le monde, il se faisait beaucoup de produits. Parce que tout le monde vit dans la crainte. Parce que tous ceux qui vivent dans la suie, ont peur de se joindre à l'église. parce que tous ceux qui se promènent la nuit comme des chauves sur lui, ont peur de se joindre à l'église. Parce qu'ils arrivent là-bas, ça va chauffer pour lui. Alors, le Saint-Esprit tourne sa place dans l'église. Mais si on commence à tout tolérer, à tout bricoler, c'est fini, que c'est le Saint-Esprit qui part à la retraite. Nous allons passer à la prière. Le Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit dans l'exercice de la discipline dans la sanctification de l'église. Il peut t'amener à voir de tes yeux ou bien il peut te donner une révélation. C'est pour aider celui qui est dans le péché, à sortir du péché et s'il ne peut pas quitter le péché. C'est pour le mettre hors du camp. Hors de l'église. Il doit quitter l'église pour l'intérêt supérieur de l'église. La Bible dit que tu expulseras le méchant du milieu de toi. La Bible dit que tu expulseras le méchant du milieu de toi. et que tu expulseras le méchant du milieu de toi. La Bible dit que tu expulseras le méchant du milieu de toi. où tu expulseras le méchant du milieu de toi. La Bible dit que tu expulseras le méchant du milieu de toi. Mais tu expulseras le méchant du imposed et saut Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.